De l'arrogance de l'athée en s'étant troublé. C'est par rapport à cet article que j'ai eu l'honneur et le bonheur de découvrir ce matin. En cherchant une image pour répondre à un athée, j'ai trouvé cette belle image qui résume la problématique. Et en même temps, je suis tombé sur cet article. De l'arrogance de l'athée en s'étant troublé. De notre ami, il s'appelle Laurent Sagalowitch. Parfait. Observez bien. La fameuse question qui a codé ces mystères intarissables. À la fin de l'étude, quand j'ai fini l'étude, je me suis dit que cette étude peut être une réponse magistrale pour le message suivant. Quelqu'un m'a envoyé le message suivant. Il s'appelle Lucas. Il me dit « Bonjour, j'ai vu votre chaîne YouTube et je voudrais avoir plus d'informations sur la méthode Almoubin. » Ce n'est pas une méthode. C'est une science complète. Et le mot « science » ne suffit pas. C'est une science divine. Donc, il faut remplacer la méthode par « science divine ». Mais je comprends mon cher Lucas. Tu viens peut-être de tomber sur Almoubin. Tu ne l'as pas encore apprivoisé comme il se doit. Est-ce que vous avez des documents explicatifs ? Merci d'avance. En général, ce sont les gens de l'IA, les gens de l'intelligence artificielle, de l'informatique en général qui posent ce type de questions, qui font ce type de demandes. Qu'est-ce qu'on peut écrire, mon ami ? Qu'est-ce qu'on peut écrire ? J'ai mis plus de cinq ans à apprivoiser Almoubin. Et c'est encore, avec tout ce que j'ai pu produire, nous ne sommes même pas au niveau atomique de ce que Almoubin va impliquer et des potentialités infinies de l'Almoubin. Donc, observe mon ami Lucas cette étude. Et à chaque fois, je vais donner quelques petites explications. Tout tient sur ce que je vais expliquer, mon ami Lucas. tout est donc ce que je vais expliquer. Observez bien. La science Almoubin est basée sur les nombres premiers. Il faut obligatoirement les nombres premiers pour parler de la science Almoubin. Ensuite, les rangs des nombres premiers. Il faut obligatoirement les rangs des nombres premiers pour parler de la science Almoubin. Les nombres mystérieux. Il faut obligatoirement le 114, le 23, le 30, le 40, le 63. Mais surtout, les cœurs battants des nombres de Almoubin. 114 et 23. Les nombres principaux des nombres mystérieux. 114 et 23. D'accord ? Les nombres premiers, tu dois savoir, Lucas. Un nombre est premier quand il a deux diviseurs. Lui-même est 1. Donc, 2 est premier. Il a comme rang 1. 3 est premier. Il a comme rang 2. 5 est premier. Il a comme rang 3. Donc, les nombres premiers, ils ont deux diviseurs. Et les nombres premiers, ils ont des rangs. Ils ont une numérotation. Nous sommes le mois de mai. Le mois de mai, il a le rang 5. Il a le numéro 5. Ensuite, la codification. En te rappelant, mon ami Lucas, que quelle que soit la codification, quelle que soit la codification que tu choisis, que tu élabores, que tu crées, le comportement des nombres sera toujours le même. Ça veut dire, à partir du moment où celui qui a codé tout dans Almoubin décide de donner une réponse, cette réponse se reproduira jusqu'à la fin des temps. Quelle que soit la codification que tu utilises, quelle que soit l'opération que tu utilises, quelle que soit la direction que tu prends, quelle que soit l'intuition que tu vas avoir, ce seront toujours les mêmes noms qui vont s'imposer à l'infine. Observe bien. Donc, mon questionnement est le suivant. Qui a écrit de l'arrogance, de l'athée en ces temps troublés? Qui a écrit ça? C'est lui. C'est bien lui. C'est bien lui, n'est-ce pas? Parfait. Observe bien. Donc, nous, nous allons poser la question à Almoubin. Soit le hasard, soit le Seigneur qui va répondre. Observe bien. Qui a écrit de l'arrogance, de l'athée en ces temps troublés? Sans les rangs. Donc, codification qui passe par les 26 premiers nombres premiers. Je prends les 26 lettres de l'alphabet français et je pose devant les 26 premiers nombres premiers. Ainsi, A égale à 2, B égale à 3, G égale à 17, L égale à 37, Z égale à 101, le 26e nombre premier. Donc, je vais poser la question. Qui a écrit de l'arrogance de l'athée en ces temps troublés? Sans les rangs. Avec les rangs, nous avons dit que le A égale à 2. 2 est un nombre au premier qui a comme rang 1. Le E égale à 11. 11 est un nombre au premier qui a comme rang 5. 5 est premier qui a comme rang 3. 3 est premier qui a comme rang 2. 2 est premier qui a comme rang 1. Ok? Parfait. C égale à 5. 5 est premier qui a comme rang 3. 3 est premier qui a comme rang 2. 2 est premier qui a comme rang 1. G égale à 17. 17 est premier qui a comme rang 7. 7 est premier qui a comme rang 4. Tu as compris. Total 1, total 2. Observe. Observe. Application de El Moubine sur « Qui a écrit de l'arrogance de l'athée en s'étant troublé ? » Les deux totaux. Ici, je fais quoi ? Je divise par le 114 et le 23. Ici, je divise par les cœurs battants des nombres mystérieux. Ils sont là. Les cœurs battants, c'est eux. 114 et 23. Et depuis cinq ans, j'ai donné comme adresse mail de El Moubine 23114. Observez bien. Observez bien. Donc ici, divise-le par le 23. Le reste est zéro. Et c'est là où je te dis, une fois que j'ai fini l'étude, j'ai découvert ton mail. Je viens de le voir. Je me suis dit, ça peut être une réponse phénoménale à sa demande. Observez bien. Ici, on peut croire que je n'ai pas respecté El Moubine. N'est-ce pas ? Parce que quand j'ai le zéro, je fais quoi ? Je divise le 69 par le 23. Quand j'ai zéro, je divise le 69 par le 23. Le résultat est 3. 3 fois 23 égale à 69. Et je dis 3 est premier, la Combron 2 qui est Combron 1. Observez une erreur de déconcentration. Une étourdurie. Avec El Moubine, non. Quoi que tu fasses... Comment tu peux décrire El Moubine par écrit ? Observe. Quoi que tu fasses... Donc là, le Seigneur a voulu que je commette cette chose qui peut ressembler à une étourdurie. Une erreur. Alors que dans El Moubine, ce n'est pas une erreur. Donc j'ai fait quoi ici ? J'ai divisé ce nombre par le 114. Le résultat est 13. 13 est premier, la Combron 6. Au lieu de diviser lui par le 23, ça va donner 3. 3 est premier, la Combron 2 qui est Combron 1. J'ai divisé ce nombre-là par le 114. Lui, il est promis... Donc le résultat est 13. 13 est premier, la Combron 6. Observe bien. Ça, divisé par le 114. OK. Le résultat est 13. 13 est premier, la Combron 6. Observe bien. La somme de ces nombres égale à 1649. La différence de ces nombres, c'est-à-dire lui, moins lui, moins lui, moins lui, moins lui, égale à ce nombre. Observe bien, concentre-toi s'il te plaît. Je divise par le 114 et le 23. Reste, reste, lui, c'est un nombre au premier qui a Combron 16. 53 plus 16 plus 16 égale à 85. 114 moins 85 égale à 29. 29 est premier, la Combron 10. 21 plus 10 égale à 39. 114 moins 85 égale à 75. Ce nombre a besoin de ce nombre. Et tu vas voir qu'il sera dans notre ami écrivain. Ce nombre-là, le 75, il sera dans l'écrivain. Tu vas voir. Observe d'abord. 1649 plus 75 égale à 1724 Laurent Sagalowitch. Lui plus lui égale à 1724. à la perfection. Tu n'as rien vu. À chaque fois que tu vas penser que Al-Moubine t'a impressionné, il va t'impressionner plus. Donc, nous avons sommé ici. Tu vois bien. Et là, nous avons retranché. Observe bien. Observe bien. Maintenant, il y a un nombre particulier qui a donné 75. Il va travailler avec ce rang. 39 moins 16 donne un nombre de Al-Moubine. 23 est premier là comme rang 9. Maintenant, observe. Le 23 plus le 75 plus le 39 plus le 29 plus 10 plus 85 plus 53 plus 16 plus 16. C'est-à-dire tous ces nombres-là jusqu'à l'arrivée de Laurent Sagalowitch. OK? Plus le 23. OK? Moins le 23 égale à quoi? Égale à 300. Ici, le 2024 moins 300 égale à 1724 Laurent Sagalowitch qui a fait ça. Maintenant, observe bien. Ici, nous avons sommé. Maintenant, nous allons retrancher. Comment tu peux décrire ça par écrit? Observe. Nous allons retrancher. C'est où? Voilà. Nous allons retrancher. C'est-à-dire lui moins lui moins lui moins lui moins lui. Égale à 1453. Il a reçu l'ordre d'être un nombre premier qui a comme rang 231. Au même niveau. Observe bien. Au même niveau. Lui moins lui moins lui moins lui. Égale à quoi? Égale à un nombre de l'almobine. Maintenant, observe bien. 1453. Plus son rang. Plus 40 égale à 1724. Encore une fois, Laurent Sagalowitch. Wow! Et observe bien, s'il te plaît. Tout à l'heure, ici, nous avons retranché. Maintenant, nous allons sommer. Observe. Je somme. Je divise par le 114 et le 23. Reste, reste. Lui, il est premier, il a compris. Observe bien, s'il te plaît. 2302, moins 22, moins 2, moins ce rang. Ok? Moins le fameux 300. 300. D'accord? Moins le fameux 23. Donne le 1724, Laurent Sagalowitch. La question était, observe bien, la question était, qui a écrit de l'arrogance de l'athée en s'étant troublé? Tu vois, la puissance ou pas, ça dépasse l'empendement. Et là, j'arrête ici, ça ne s'arrête jamais, attention. Maintenant, observe, on va partir de Laurent Sagalowitch. On prend Laurent Sagalowitch. Ok? Et on part de lui. Rigueur quand tu nous tiens. Je vais mettre ici en noir. Rigueur quand tu nous tiens. Je mets ici en noir. Comme ça, tu te reposes un peu. Tu souffles un peu. Voilà. Donc, le total, le total. J'applique la même science. Observe. Application de Al Moubine sur Laurent Sagalowitch. Donc, mon ami Lucas, tout est ici. Tout est ici. À partir du moment où tu as compris la science, sur quoi elle est basée, c'est à ce moment-là que tout se fait. C'est ici. Le moment crucial, il est là. Donc, observe bien. Donc, là, on va partir de Laurent Sagalowitch. Observe bien Laurent. Il donne le 75. Tu te rappelles du 75 ou pas? Nous avons eu besoin du 75. Observe le voyage. Selon la science, Al Moubine, pour arriver au 75. Mais le 75, il était dans Laurent. Il était à l'intérieur de Laurent. Ok? Donc, ici, observe bien. 50 plus 4 plus 21 égale à 75. Et 78 plus 9 plus 1 égale à 88. 88 est le rond du 457. Ok. Observe bien. Rappelle-toi de qui il y a écrit. Tu vois? Rappelle-toi de qui il y a écrit. Le total ici, 1649. Donc, 1649 plus le 57 égale à 1724 Laurent Sagalowitch. Ok. Et regarde ici au même niveau. Au même niveau. Ceux-là, ils ont fait ceux-là. Le 64. Maintenant, lui moins lui. Lui plus lui moins lui. Le bloc le plus grand moins le plus petit. Ce bloc-là moins ce bloc-là. Donc, 50 plus 4 moins 21 égale à 33. Maintenant, observe ici. Le total est 2320. Et nous avons ici un nombre qui est le rond de celui-là. Observe bien. Observe bien. 2302. Ok. Moins le 457. Moins le 88. Moins le 33. Donne quoi? Donne le 1724 Laurent Sagalowitch. À la perfection. Maintenant, observe bien. Quel est l'âge de Laurent Sagalowitch? Quel est l'âge de Laurent Sagalowitch? Observe bien. Sans les rangs? Avec les rangs. Observe bien. Application de Hanoubine sur quel est l'âge de Laurent Sagalowitch? Il est né le 25 octobre 1967. Nous sommes le 30 mai 2022. Tu veux le découvrir? Observe bien. Et il est là, notre ami. Il est né le 25 octobre 1967. Wikipédia dit qu'il a 54 ans. Oui, il a 54 ans. Observe bien. On pose la question à Al Moubine. Quel est son âge? Observe bien. La ligne principale. J'ai divisé ces deux nombres-là par le 183 et le 23. La ligne principale. Lui, le seul qui est supérieur au 23, c'est lui. Tu le divises par le 23, le reste est 10. Observe bien. Observe bien comment Allah a codé les nombres. 21 plus 20 égale à 41. Tu vas voir les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire. Le raisonnement est implacable. 21 plus 20 égale à 41. 41 est premier, donc ce n'est pas une méthode. Ce n'est pas un algorithme. Les informaticiens me posent la question sur l'algorithme, l'algorithmique. L'informaticien a besoin d'un algorithme pour créer une IA, une intelligence artificielle. Donc observe bien. Ce n'est pas un algorithme. Ce n'est pas un outil. Ce n'est pas une méthode. Ce n'est pas une approche. Ce n'est même pas une science. Il faut rajouter divine à homoscience. C'est une programmation divine. C'est le mot que j'ai trouvé depuis le début, depuis 5 ans. J'ai appelé ça la programmation divine. Divine Programming. Une jeune femme médecin qui habite aux Etats-Unis a compris ce que je fais. Elle a découvert le mobile l'été dernier. Elle a compris. Et donc là, elle a créé une chaîne qui s'appelle Divine Programming. Allez, le mobile. Donc comme ça, on va bien. 21 plus 20 égale à 41. 41 est premier, là, comme rang 13, il y a comme rang 6. 41 plus 13 plus 6 égale à 60. Sinon 41 plus 13 plus 100 rangs. 41 plus 13 égale à quoi ? Égale à 54. À la perfection. Donc 41 plus 13 plus 6 égale à 60. 114 moins 60 égale à 54. A toi de choisir. Soit le nombre au premier avec 100 rangs. Ça te donne directement l'âge. Soit 41 plus 13 plus 6 égale à 60. 114 moins 60 égale à 54. À la perfection. Maintenant, tu vas me dire, Moustapha, les autres nombres. Observe bien. Ces deux-là ont travaillé. 102 moins 10 moins 8 égale à 84. N'est-ce pas ? 114 moins 84. Dans 30, c'est un nombre de El Moubin. C'est le nombre de nombres au premier entre A et 114. C'est un cœur parmi les cœurs de El Moubin. C'est le 30. Le nombre de nombres au premier entre A et 114. Donc observez bien. 30 divise le par le 23. Le reste est 7. 7 est premier. Il a comme rang 4. 30 plus 7 plus 4 égale à 41. Ce que nous avons relevé initialement. Le fameux 41. Donc 41. Il est premier. Il a comme rang 13. Il a comme rang 6. 41 plus 13 plus 6 égale à 60. 114 moins 60. 54. Ou directement 41 plus 13. 41 plus 100 rangs égale à 54. Maintenant observe une chose que tu n'as pas vue. Le fameux 84 directement. Moins 30. Tu donnes le 54. L'âge de Laurent Sagalowicz. Maintenant, il y a un rang qui s'est répété deux fois. 13 plus 6. Le 41. Il s'est répété deux fois. Il a donné le 13 et le 6. 13 plus 6. 19. Et 13 plus 6. 19. 19 est premier. Il a comme rang 8. Observe bien la puissance. 19 plus 8 plus 19 plus 8. 54. L'âge de Laurent Sagalowicz. 30 mai 2022. Maintenant observe. Somme, nombre, approche 1. Allez. Une fois que j'ai décidé de m'arrêter. Je somme les nombres de l'approche 1. Ok. Et là, je te montre une deuxième approche. Les approches sont infinies. Observe bien. Une deuxième approche. Somme 100. Somme de l'année principale. Somme avec. Somme de tout. Lui, il est premier. Il a comme rang 36. Divise le 36 par le 23. Le reste est 13. 13 est premier. Il a comme rang 6. Observe bien. Maintenant 102. Moins 20. Moins 8, moins 21. Comment tu peux écrire ? Égale à 53. 53. Si tu écris, tu écriras jusqu'à la fin des temps. 53 est premier. Il a comme rang 16. N'est-ce pas ? 114 moins 53 égale à 61. 61 est premier. Il a comme rang 18. Maintenant, observe. 151 plus 161 moins 61 égale à 251. Nombre premier qui a comme rang 54 large de Laurent Sagalowicz. À la perfection. Maintenant, observe. Ces nombres qui n'ont pas encore travaillé. Le 36, le 13, le 6 n'ont pas travaillé. 36 plus 13 moins 6 égale à 43. 43 est premier. Il a comme rang 14. 43, je vais mettre en rouge. En rouge. Et en noir. 43 plus 14 égale à 57. 57, c'est le rang du 269. Allah, celui qui a codé, sans les rangs. En français, dans la langue des premiers, Dieu, c'est 114. Dieu est égal à 114. En arabe, dans la langue des premiers, Dieu, c'est 269. Pourquoi ? Divise le 269 par le 114, ça donne 41. Divise-le par le 23, ça donne 16. Comme reste de la division clédienne. 41 plus 57, la moitié du Qur'an. Et le 269, la moitié des surahs du Qur'an. Les surahs du Qur'an, c'est 114. Et 269 est un nombre premier qui a comme rang 57. 57 plus 57 égale à 114. À la perfection. Maintenant, observe quelque chose d'étonnant. Observe quelque chose d'étonnant. Tout à l'heure, on a fait 102 plus 20 plus 8 plus 21. Maintenant, 102 plus 10 plus 20 plus 8 plus 21. Égale à quoi ? Ça reproduit le 43. 43 est premier, la com'rang 14. 43 plus 14 égale à 57. Le rang de Allah. Parfait. Maintenant, Allah plus Allah. Allah s'est produit deux fois. 538 divise par le 114 et le 23. Reste, reste. 82 plus 9 égale à 91. Somme des rangs de Allah. Comme ça, 91 plus 269 égale à Allah avec les rangs. Observe bien la somme des rangs de Allah. Observe. Comme ça, 114 moins 91 égale à 23. 23, c'est la durée de la révélation. Ok. Maintenant, le 57, c'est un peu de deux fois, n'est-ce pas ? 57 plus 57, l'identité numérique d'Allah, la signature. Et 114 moins 91 égale à 23. 23 est premier, la com'rang 9. Maintenant, somme des nombres de l'approche 2. Je décide de m'arrêter. Allah s'est manifesté. Je décide de m'arrêter. La somme est 4608. Ok. La somme des nombres de l'approche 2, moins la somme des nombres de l'approche 1. Observe. Observe l'approche 1. Ok. Égale à quoi ? Égale à ce nombres. Observe bien. Maintenant, je reprends qui a écrit de l'arrogance de l'athée en ces temps troublés. Ok. Et je laisse la fameuse étourdurie. D'accord ? Je la laisse telle qu'elle. Ok. Première somme, rappelez-vous. Et la différence. D'accord ? Rappelez-vous. On avait fait la somme et la différence. Fais ce que tu veux. On avait fait, nous, la somme et la différence. Rappelez-vous. Et donc, je divise par le 189. 23 reste la lien principal. Lui, tu peux diviser par le 23. Le reste c'est 7. Ça, tu promis la com'ron 4. Lui, il est promis la com'ron 16. Lui, tu peux diviser par le 23. Le reste c'est 17. 17 est promis la com'ron 7 qui a com'ron 4. Et c'est 0. C'est que ce nombre peut être divisé par le 23. Tu le divises. Le résultat est 88. 88 divise le pas le 23. Le reste c'est 19. 19 est promis la com'ron 8. Donc, ces nombres-là, le maximum que ces deux noms peuvent donner, c'est ça. Le maximum. OK. Et lui, il est promis la com'ron 16. Observe bien. Somme de ces nombres. OK. Et là, on repère quoi ? On repère, ici, il y a le 23. Les rangs ici, 4 plus 7 plus 4 plus 8 égale à 23. 23 est premier la com'ron 9. Observe bien. 3.982. Moins 9 égale à 3.973. Le total, ici. À la perfection. Observe. À la perfection. Et nous avons eu besoin d'un nombre de El Moubine pour le faire. Le total, ici, somme nombre. Observe. Somme nombre. Égale à lui. OK. On a les rangs, ici. On a les rangs. C'était où ? 4 plus 7 plus 4 plus 8. On observe que c'est le 23. 23 est premier la com'ron 9. 3.982. Moins 9 égale à lui. C'est non 3.982. Moins le fameux 9 qui attendait, ici. Le dernier rang. Et là, le dernier rang. Observe bien. Les deux nombres de El Moubine. Et il reste ce nombre-là. Avant la somme. Donc, tu l'as encore une deuxième fois. Comme tu veux. OK. Ça marche. Donc, Lucas, j'espère avoir répondu à ton questionnement. Je reste à ton entière disposition. Si tu veux qu'on lance une réunion, toi et moi. Et je répondrai à toutes tes questions. Et si tu veux écrire des choses, tu écriras ce que tu voudras. Et je t'expliquerai ce que tu voudras. OK. Merci à vous. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada